La parole de Dieu est plus précieuse que l'or et l'argent. Ouvrons maintenant ensemble le trésor de la parole de Dieu pour que le Seigneur vienne nous enrichir. Notre lecture principale ce matin est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, page 147, si vous utilisez la même version qu'on utilise ici de façon générale. Avant d'écouter la lecture d'Actes 12, nous prions ensemble. Éternel notre Dieu, heureuse l'âme qui reçoit de ta bouche une parole de vie éternelle. Heureuse les oreilles toujours attentives à recueillir le message divin et qui ne prête aucune attention aux vanités du monde. Heureuse ceux dont la joie est de t'écouter. Que ce soit le cas de chaque personne présente ici ce matin, nous t'en prions. Que nous puissions tous fermer la porte aux voix du dehors et aux distractions pour entendre ta voix. Seigneur, c'est toi notre salut, c'est toi notre vie, c'est toi notre repos, notre paix, notre force. Que ta bonne parole ce matin descende sur nous et en nous, telle une rosée rafraîchissante qui produit plein de bons fruits. à ta gloire. Amen. Écoutons ensemble la lecture d'Actes 12, 1 à 25. Vers ce temps-là, le roi Hérone porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, père de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérod allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés, puis il dit, « Lève-toi promptement ! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Ils lui dirent, « Tu es folle ! » Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange ! » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison, et dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ? Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. Il fit juger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Cazarée pour y séjourner. Il était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le chambelan du roi, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les haranga. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme ! » À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et, rongé par des verres, il expira. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Pernabas et Saul, après s'être acquittés de leur service, s'en retournèrent de Jérusalem en prenant avec eux gens surnommés Marc. Amen. J'avais pensé ce matin, en préparant cette prédication, mettre dans vos bancs un petit papier, une petite feuille sur laquelle vous auriez pu trouver l'arbre généalogique d'Hérode. Mais la généalogie de cette famille est tellement complexe que j'aurais eu besoin plus que d'un petit papier, j'aurais eu besoin d'un poster. Il y a dans le Nouveau Testament quatre Hérodes différents. Le premier Hérode est Hérode le Grand, qui était là lors de la naissance de Jésus et qui a fait mettre à mort tous les enfants de moins de deux ans de la région. Hérode le Grand a eu dix épouses. Il a tué la première et il a tué trois de ses propres enfants. Le deuxième Hérode dans la Bible est Hérode le Tétrarque, appelé parfois Hérode Antipas, qui a fait décapiter Jean-Baptiste et qui était en fonction lors de la crucifixion de notre sauveur qui est devenu ami avec Pilate. Le troisième Hérode est Hérode Agrippa 1, qui est celui qui est dans notre texte de ce matin, en acte XII, qui a fait mettre à mort Jacques et qui a fait emprisonner l'apôtre Pierre. Et puis, il y a un quatrième Hérode, Hérode Agrippa 2, devant lequel l'apôtre Paul va devoir comparaître un peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres. Notre texte principal pour ce matin est Actes 12, les versets 20 à 25. Voici mon plan. Je vais d'abord rappeler le contexte des événements qui nous sont rapportés ici. C'est le verset 20 et ce qui précède, qui nous donne le contexte. En deuxième lieu, je vais vous expliquer ce qui a causé la mort d'Hérode. Ce sont les versets 21 à 23 qui nous éclairent à ce sujet. Et finalement, je vais tirer un grand encouragement que l'Église depuis toujours a reçu par ces événements-là. Et ce sera les versets 24 et 25. Premièrement, le contexte des événements qui nous sont rapportés ici. Hérode avait fait emprisonner l'apôtre Pierre. Pierre était enchaîné et gardé par 16 soldats derrière des portes closes, cadenassés. Mais au petit matin, Pierre n'est plus là. Étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'agitation. Hérode apprend ça et il devient furieux et fait exécuter les gardiens qui ont laissé échapper Pierre. Et Hérode s'envoie à Césarée, là où était sa résidence principale, là où était aussi le centre administratif de son gouvernement, sa capitale administrative. Et le verset 20 nous dit qu'Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Tyre et Sidon, c'était deux villes au nord-ouest de la Palestine qui n'étaient pas gérées par Hérode, mais c'était une province romaine. Il y avait deux ports de mer, là, très importants. Mais ces villes-là et les habitants n'avaient pas beaucoup de terres cultivables qui étaient fertiles et qui leur permettaient de nourrir leurs concitoyens. Ils dépambaient en quelque sorte de la Palestine, de l'arrière-pays de cette région où Hérode régnait. C'était comme ça depuis très longtemps. La situation ici qui nous est décrite, on la retrouve dans l'Ancien Testament, à l'époque du roi Salomon. Salomon était devenu ami avec le roi de Tyre, qui s'appelait Hiram. « Mais Salomon fournissait aux Tyriens du froment, des pâtisseries, du miel, de l'huile, du baume d'olive concassé, de vivres et de boissons de toutes sortes, nous dit un roi V. » Donc, considérant que ces villes dépendaient de la Palestine, c'était une bonne idée de chercher la paix avec Hérode, d'être en bon terme avec lui. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Or, il y a un litige, il y a un conflit. Verset 20, ils vinrent le trouver comme un accord et après avoir gagné Blastus, le chambelan du roi, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Il y avait un litige et les détails ne nous sont pas connus, mais il y a des historiens qui prétendent que les habitants de Tyre et de Sidon avaient mis comme des espèces de sanctions économiques sur les produits venant du pays des Rodons. Quoi, ce qu'il en soit, il y a un litige et il faut le régler parce qu'on ne peut pas être en guerre contre les personnes qui nous nourrissent. Ils sollicitèrent la paix. Bonne idée. Et ils prennent soin pour se faire aider de manigancer un peu en gagnant Blastus, le chambelan du roi. Peut-être qu'ils connaissaient la réputation d'Hérode ou des Hérodes. Ils savaient que c'était des rois cruels. Donc, ils convainquent Blastus d'être de leur côté. Un chambelan, c'était un conseiller privé du roi. C'était un homme qui avait l'oreille du roi. C'était un homme qui pouvait vraiment influencer la cour royale. Et d'une façon ou d'une autre, ils réussissent à mettre Blastus de leur côté. Blastus va agir comme peut-être intermédiaire, médiateur pour essayer de favoriser la bonne entente entre les habitants de ces régions. Et il va réussir. Il va réussir. Il va y avoir un entente. La paix va revenir. Il va y avoir comme une grande cérémonie pour sceller cette entente-là. Et ceci nous amène à mon deuxième point. Deuxièmement, je vais vous expliquer la cause de la mort d'Hérode. Ce sont les versets 21 à 23 qui nous éclairent à ce sujet. Il est écrit au verset 21, « Au jour fixé, Hérode revêtue de ses habits royaux s'assit à la tribune et les harangas. » Imaginez un petit peu la scène et on va se faire aider par les historiens de l'époque. Nous sommes en l'an 44 après la naissance de Jésus. Cet Hérode-là a 54 ans. Il va s'adresser à une tribune qui est dans l'amphithéâtre de Césarée qui avait été construit par son grand-père Hérode le Grand. Cet amphithéâtre-là à Césarée est encore debout aujourd'hui et a encore une acoustique extraordinaire, nous dit-on. Et voici comment l'historien juif bien connu, Joseph, raconte ce qui s'est passé. Il dit « Hérode portait des vêtements entièrement en argent. Il arriva tôt le matin au moment précis de telle sorte que ses vêtements étaient illuminés par une réflexion des rayons du soleil. Il brillait alors d'une manière des plus étonnante. Ses vêtements scintillaient avec une luminosité éblouissante. Il avait émis son plus beau costume. peut-être caractéristique de vouloir impressionner, de vouloir se gonfler lui-même, montrer qu'il est quelqu'un de grand et d'important. Donc, d'une manière un peu spectaculaire, le voici qui se présente. Hérode les harangas. Ça veut dire qu'il a fait un grand discours solennel et pompeux. Quel était le sujet de son discours solennel et pompeux? On ne le sait pas, mais si on replace tout ça dans le contexte, peut-être c'était pour annoncer justement une entente entre les diverses personnes concernées pour qu'ils puissent continuer à fournir la nourriture, etc. Quoi qu'il en soit, la foule a été conquise. avec le résultat que nous retrouvons au verset 22 que je relis. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme! » On dirait aujourd'hui « Pluie, dommage, concert des loges, vraiment, il est comme adoré. » Et qu'est-ce qu'on fait quand les êtres humains nous considèrent comme des dieux plutôt que des êtres humains? Lorsque Corneille, en acte 10, s'est agenouillé devant Pierre et s'est prosterné devant lui, Pierre l'a relevé tout de suite et a dit « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » En acte 14, quand des foules élèvent la voix et disent en parlant de Paul et Barnabas « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous. » Alors, on voit Pierre, Paul, Barnabas qui vraiment ne veulent pas voler la gloire de Dieu, qui veulent rappeler qu'ils ne sont que des hommes et s'humilient. Hérode, lui, ne fait pas ça. Il ne semble pas s'objecter. Il était juif. Il devait savoir très bien que c'est un péché que Dieu déteste, ce péché de l'orgueil qui s'élève. Il aurait dû repousser tout de suite, publiquement et vigoureusement, ces louanges inappropriées qu'on lui adressait, mais il ne le fait pas. Avec le résultat qui nous est présenté au verset 23 que je relis, à l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et, rongé par des vers, il expira. Une déification de l'homme comme ça est un péché très grave. Le vrai Dieu qui souvent se laisse offenser sans réagir tout de suite, maintenant, immédiatement, réagit ici dans cette histoire. Il manifeste sa colère contre cet homme qui, d'une certaine façon, usurpe l'autorité de Dieu et accepte des honneurs divins pour lui-même. En tant que juif et que roi des juifs à cette époque, c'est certain qu'Hérode devait connaître la grande charte de l'Alliance et les commandements de Dieu qui proclamait clairement que Dieu n'accepte pas de rival. Et il connaissait sans doute plusieurs histoires de l'Ancien Testament aussi qui montrait que vraiment Dieu avait puni sévèrement ceux qui s'enorgueillissaient, Nadab et Abihu, le roi Osias et plein d'autres. Mais, dans sa folie, il oublie qu'il est une créature et se laisse adresser des hommages inappropriés. Il est content, il est ravi. qui n'aime pas les compliments, qui n'aime pas se faire louanger. L'ancien capitaine des Nordiques de Québec, Peter Stachny, a dit un jour, « C'est magnifique de voir comment vous aimez le hockey ici à Québec. Mes souvenirs sont incroyables avec vous. j'étais comme dans la peau de Dieu. » J'étais comme dans la peau de Dieu. Dieu frappe Hérode au milieu même des ovations et des louanges. Son orgueil cause sa perte parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il a gardé la gloire pour lui. Nous avons ici un autre exemple de plus de la défaite de l'orgueil. La mort d'Hérode, c'est un jugement divin. Parce qu'il n'avait pas réprimandé la foule de lui avoir rendu un hommage sacrilège. Son crime, il n'avait pas donné gloire à Dieu. En Romains 1, 18 à 23, Paul nous apprend que ce crime particulier est le crime de tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Il ne donne pas gloire à Dieu. ils ne veulent pas rendre gloire à Dieu. Paul dit, ils sont inexcusables. Dieu avait montré à Hérode sa souveraineté, sa puissance en délivrant l'apôtre Pierre de la prison. Ça aurait dû faire réfléchir Hérode, mais non. Lorsque la mesure est comble, le Seigneur le punit. un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et rongé par des vers il expira. L'orgueil précède le désastre, dit la Bible, et un esprit arrogant précède la chute. Quiconque se livre à la gonflette du moi, quiconque veut s'élever au-dessus des autres, va tôt ou tard, nous promet la Bible, dégringoler, honteusement, piteusement. Le Seigneur n'acceptera pas éternellement ces personnes-là, mais elles vont devoir être punies, être humiliées, plier le genou devant lui. Troisièmement, je vais vous indiquer le grand encouragement que l'Église tire de ces événements selon les versets 24 et 25. Il est écrit au verset 24, « Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. » Dans le livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc, il y a sept moments où Luc fait comme un petit rapport des progrès de l'Évangile. Par exemple, en Acte 2, 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En Acte 6, 7, « La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. » Acte 9, 31, « L'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Ici, dans notre texte, nous avons un autre petit rapport, un sommaire de la progression de l'Évangile dans le monde. « La parole du Seigneur se répandait et progressait. » Et c'est introduit par le mot « cependant » qu'on pourrait aussi traduire par « mais » pour faire un contraste entre le sort du persécuteur et le sort des persécutés. Lui, sa vie est terminée. Le persécuteur est éliminé. Les persécutés continuent à répandre la bonne nouvelle. qui va de conquête en conquête. Le temps des verbes indique vraiment une progression continuelle, constante. Les buts de Dieu ne peuvent pas être frustrés. L'Évangile est instoppable. Le Seigneur l'a donné pour aller chercher ses brebis, son peuple, et jusqu'à son retour, l'Évangile va aller chercher les brebis, son peuple. En juxtaposant le récit de la mort d'Hérode à celui de la persécution, Luc veut certainement présenter la mort du roi Hérode comme un châtiment de Dieu à cause de son opposition contre l'Église. Dieu veille sur les destinées de son peuple. Dieu prend soin de son peuple, bien sûr, lorsque la mission d'un de ses serviteurs est terminée, comme c'était le cas du Jacques au début du chapitre, le Seigneur vient chercher son serviteur, mais autrement, le Seigneur poursuit sans cesse à répandre l'Évangile. Hérode, le grand adversaire de l'Évangile, est mort, mais le Seigneur Jésus, le bon roi, humble de cœur et doux, lui, poursuit sa mission de bâtir son Église. Ça nous rappelle les paroles du fameux cantique de Luther. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tous lieux, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, veine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Tassion brave les enfers sur le rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour saper son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Pour nous, aujourd'hui, il y a dans ce texte un avertissement et une grande espérance. L'avertissement est le suivant. Ne nous exaltons pas nous-mêmes jamais. Jamais. Ne nous opposons pas nous-mêmes à Dieu. Jamais. Sinon, nous allons perdre. C'est certain. Daniel 2, 21 dit, « C'est Dieu qui établit et qui renverse les rois. » Quand le roi Nebuchadnezzar a commencé à s'enfler, à s'élever, une voix du ciel lui a dit, « Tu vas manger de l'herbe pendant sept ans. » Et vous connaissez l'histoire, c'est ce qui est arrivé. Dieu l'a humilié. L'axiome du royaume de Dieu est résumé en Luc 14, 11. « Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Tous ceux qui s'opposent au roi des rois vont devoir affronter sa colère. La mort des rois d'anticipe le grand jour du jugement dernier. Donc, nous devons nous humilier nous-mêmes. Nous ne devons jamais essayer de voler la gloire de Dieu ou de nous prendre pour Dieu ou de nous élever. C'est l'avertissement pour nous. Mais ce texte nous donne aussi une grande espérance. La mission du roi des rois est instoppable. Bien que nous allons inévitablement rencontrer de l'opposition dans notre annonce de la bonne nouvelle dans ce monde qui est un monde hostile à Dieu, nous pouvons affronter cette guerre avec courage et force parce que c'est le Seigneur lui-même, le roi des rois, qui nous dirige. C'est lui qui rassemble ses brebis, son troupeau d'une manière triomphante. Personne ne peut lui mettre les bâtons dans les roues pour l'empêcher d'aller chercher ses élus, son peuple. Il a payé le prix pour nos péchés, il est exalté en gloire. Contrairement à Hérone qui a été mangé par les vers, Jésus n'a pas été mangé par des vers, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a tout vaincu. Donc, c'est lui que nous suivons. Acte 12, ce chapitre qui avait commencé si mal pour l'Église et dans un sens si bien pour Hérode, se termine très mal pour Hérode et très bien pour l'Église. Dieu est le grand spécialiste des renversements de situations, il y a plein d'histoires dans la Bible qui nous le montrent. Quel grand encouragement pour nous. La parole va continuer à se répandre et triompher. Ça veut dire que nous devons toujours faire confiance à Dieu et vivre devant lui avec un calme serein parce qu'il est souverain. Il agit toujours pour glorifier son grand nom et pour que son évangile se répande et atteigne son peuple. C'est une constante de la pensée de Luc dans le livre des actes de nous montrer que Dieu vainque les obstacles de ceux qui s'opposent à l'Évangile, particulièrement de ceux qui sont en autorité et qui combattent la marche en avant de l'Évangile. Malgré toutes les atteintes, la parole se propage et se propage encore de nos jours. L'Évangile se répand et progresse encore de nos jours. Ce qui semble être une défaite n'est pas toujours une défaite, ce qui semble être un succès n'est pas toujours un succès. Il ne faut pas se fier aux apparences, il faut garder confiance en Dieu. Le tyran Hérode, mangé par des vers, meurt. La parole de Dieu grandit, progresse et se multiplie. Quel renversement de situation. Au début d'acte XII, Hérode était déchaîné, arrêtant et emprisonnant des dirigeants de l'Église. À la fin d'acte XII, il est mort. L'acte XII commence par la mort de Jacques, l'emprisonnement de Pierre, le triomphe d'Hérode. L'acte XII se termine par la libération de Pierre, la mort d'Hérode et le triomphe de la bonne nouvelle de l'Évangile. Comme dit le psaume 2, les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie, il rit, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Pour conclure, regardez bien dans votre Bible, en acte 13, 1. En acte 13, 1, nous lisons « Il y avait dans l'Église qui était Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrene, Mamanen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Un homme qui avait été élevé avec Hérode. Cet Hérode qui avait décapité Jean-Baptiste est maintenant un des dirigeants de l'Église d'Antioche. Quelle surprise et quel renversement de situation et quel encouragement de voir Dieu, le Dieu souverain, aller chercher cet homme qui avait été élevé dans une famille corrompue au maximum et qui maintenant est un dirigeant de l'Église d'Antioche. Tel est le Dieu grand, souverain, vainqueur et triomphant que nous servons avec joie et reconnaissance. Amen. Amen.